bonjour et bienvenue au potable vodcast je m'appelle david adnan et voici mon frère alex un petit moment de délai c'est normal c'est tout ça alors on va essayer de faire un compte rendu des meilleures bières de la soirée et de surtout s'amuser oui tout à fait en compagnie de camérate man notre fidèle collaborateur et oui c'est en direct du bord préféré de camérate man la succursale qui est situé sur la rue maçon dans le vieux rosemont et qu'est ce qu'on boit maintenant en ce moment on voit la bt qui est une bière 9% très foncée et ce qui est traite avec cette bière là c'est que ça ne goûte pas 9% c'est vraiment traite un peu caramélisé mais rien rien pour soupçonner qu'on a quelque chose un monstre entre les mains très malte super délicat honnêtement ça passe comme dans du beurre délicieux la succursale une place à découvrir dans le vieux rosemont on est avec louis-franc valade de la brasserie le naufrageur de carleton qui est le copropriétaire aussi de la boulangerie à côté l'ami véritable beau concept alors peux-tu nous présenter les bières bien en fait présentement ce que vous pouvez on a la pin up qui est une peel check vraiment dans le style peels vraiment avec le houblon qui est du saz une levure de lager qui va donner un petit goût souffré mais avec un bon petit kick d'amertume qui se boit bien c'est une bière dry un peu craquante c'est une bière propre vraiment là si on a la saint-jean-baptiste qui est une anodelle anodelle anette qui vient de l'humour éruquois arbre de vie donc c'est un projet pan québécois de microbrasserie on a beaucoup de brasseurs à faire cette bière là qui travaillent chacun de notre façon nous on c'est ça il faut la levure qui a été cueillie dans l'îlot des palèmes dans la brasserie Jean-Talon puis ça peut vomir nous elle est 100% québécoise la levure le grain le houblon c'est complètement québécois c'est la première bière 100% québécoise on peut dire de l'histoire c'est exactement ce qu'on recherche de l'histoire incroyable un beau produit j'ai aussi compris que notre camarade man est en train de déguster c'est une bière au thé du labrador toujours pas du terroir c'est un impier au thé du labrador c'est la bienfaisante il a habité là 6 ans le labrador oui en effet j'ai fait du camping dans les montagnes du labrador et j'en ai fait bouillir du thé du labrador c'est une chose merveilleuse de retrouver dans une bière c'est rafraîchissant et qu'est-ce que ça donne comme résultat en fait c'est du thé du labrador cueilli en Gaspésie et ce que ça amène ça amène une amertume mais aussi ça amène un bon goût rafraîchissant à la fin de la bière un petit goût mentholé qui rallonge la finale en bouche c'est très très bon comme produit c'est pas mal unique c'est une bière qui se démarque partout qu'on la coupe absolument à essayer absolument mon frère connaissant bien sûr la brasserie de trait de famille moi je l'ai remarqué à cause du design incroyable que vous avez je dois dire les étiquettes le thème la thématique des bateaux des sous-marins etc d'après moi des meilleurs des microbrancers du Québec vraiment incroyable vous avez des artistes qui travaillait derrière ça bien c'est sûr on a la chance d'avoir François Muville-des-Chênes on a la chance d'avoir François Muville-des-Chênes qui est un BD de renommée de renom qui travaille beaucoup avec l'Europe qui fait la série millénaire c'est lui on a cette chance-là de l'avoir dans notre entourage est ami avec et il nous fait un travail incroyable pour les dessins et on a une petite boîte graphiste qui met dialogue qui fait un beau travail graphiste fait que c'est excellent on est chanceux absolument on est chanceux on est bien entourés je te remercie du temps que tu as passé avec nous des produits Fulcurant avec plaisir alors ceci conclut cette émission du Pot-à-Podcast merci d'avoir été des nôtres notre brasseur de la soirée notre belle surprise c'est une brasserie québécoise le naufrageur de Carleton on a été accueillis comme des rois et toutes leurs bières nous ont impressionnés surtout leurs bières du thé au Labrador qui était excellente rafraîchissante, amère, citronnée mais alors exotique il y a un goût qu'on retrouve nulle part ailleurs et ça, ça nous excite à la prochaine le Pot-à-Podcast n'oubliez pas que toutes bonnes choses ont une fin sauf les saucisses qui en ont deux deux mesdames et messieurs il est 9h c'est venu on s'en va